Vous êtes nombreux à craquer en fin d'année pour des jolies compositions comme ceci avec des jacinthes. Alors, je vous ai fait une petite sélection de jacinthes à différents stades. La voilà au premier stade, brut, c'est quand on la plante, elle est comme ça. Là, on voit qu'elle a déjà un petit peu poussé et que la fleur est en train d'apparaître. Alors, comment faire pour les garder en fleurs le plus longtemps possible à la maison ? Et qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'elle est fanée ? Alors, plus vous la mettrez au chaud, plus vous l'arroserez, plus elle va fleurir vite. Donc, si vous voulez la garder longtemps dans la maison, essayez si possible la nuit de la mettre dans une pièce un peu fraîche pour la garder fermée et n'arroser pas trop. Ça fait démarrer les bulbes. Une fois qu'elles sont fanées, vous allez l'oublier dans un coin un petit peu sombre, un petit peu frais. Regardez, là on voit bien ces petites radicelles qui sont en train de se développer partout dans le terreau, dans le substrat. Les radicelles partent d'ici, du fond du bulbe. Puisqu'il y a de merveilleux avec la jacinthe, c'est son parfum extraordinaire qui va embaumer la maison, embaumer la pièce où vous serez. Et là, c'est un pur délice autour de moi. La floraison va encore durer, vous voyez, il y a beaucoup de petits boutons qui ne sont pas ouverts encore. Donc la fleur va encore un peu s'allonger et fleurir. Une fois que la plante n'est plus fleurie, vous allez laisser jaunir la fleur, les feuilles. Une fois que tout aura jauni, ça veut dire que la sève sera bien redescendue dans le bulbe, vous allez pouvoir couper et vous gardez votre bulbe à l'abri dans une pièce fraîche et sombre. Sous-titrage Société Radio-Canada